Musique Bienvenue sur ETV en commune, nous sommes à Catamel, et oui, à Capester-Bellon. Aujourd'hui, nous sommes en mode igname, oui, planter, manger, local, c'est pour vous, suivez-nous. Alors là, on va rejoindre Micheline, qui va nous montrer où elle plante, où elle récolte. Tout ça, c'est du local, tout ça, c'est du bien-être, c'est du bio. Et tout à l'heure, on va passer à la dégustation. Suivez-nous. Micheline, comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors, dis-nous, attends, je vais même pousser, voilà, comme ça pour notre caméraman. Dis-nous, alors, ici, nous sommes où exactement ? Nous sommes à l'habitué Catamel. Alors, ici, c'est ton terrain, qu'est-ce que tu y fais, qu'est-ce que tu y plantes, qu'est-ce que tu y récoltes ? Eh bien, moi, je plante un peu de tout. Iyam, banane, et comment dirais-je, mananga, figue-pomme, sucré. Je plante un peu tout, parce que j'aime travailler. Et quand je vais sur le marché, il faut que j'ai tout devant moi, sur la table. Tu vends aussi tes produits ? Oui, je vends mes produits, je vends des fleuilles. Et tu vends où exactement ? À Bastéo, à Bastéo, voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis en 78. Ah oui, je vends sur le marché. Ah oui. J'aime le jardin. Et est-ce que c'est facile ? Est-ce que tout le monde peut planter ? Est-ce que tout le monde peut faire son jardin ? Est-ce que tout un chacun peut avoir, même s'il n'a pas un grand terrain comme ça, mais est-ce qu'on peut avoir chez soi de quoi planter pour manger ? Dès qu'on a la volonté de faire quelque chose qui est bien, même si derrière votre maison, tu peux faire un petit jardin. Tu vois ? Mais pour l'habituer, presque tout le monde l'habitue à une portion de terre. On peut se débrouiller. Ah, vous avez entendu, on peut se débrouiller. Alors, montre-nous un petit peu le jardin. Qu'est-ce que tu écoles ? Là, on voit que tu as travaillé la terre ce matin. Là, ce sont des tombeaux que j'ai faits pour planter les irmes. Alors, on fait ça, tu vois, il y a les yeux, il y a beaucoup d'eux, tu vois. On enlève, on enlève ça, on laisse ça et on laisse ses deux yeux. On peut laisser trois aussi. Bon, et quand ça commence à pousser, on prend un petit coup là, on enlève. S'il y a deux, s'il y a trois, on laisse une seule. D'accord. Et après, c'est bon ? Oui, et tu donnes des ficelles, des rames, ça monte sur l'avocatie. Ok. Voilà. Et ça prend combien de temps à peu près, justement, pour pousser, avant de récolter ? Pour pousser, on a planté ça, nous sommes en novembre. Dans 15 jours, ça va commencer à pousser. Et dans 7 mois, on peut venir, il y a de l'iam dedans. Ouais ! Ah ben voilà, c'est déjà prêt, c'est déjà planté. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs, d'autres petits trésors dans ton jardin que tu as ? Je peux te montrer comment ça, comment l'iam pousse dedans. Ok, on y va, on te suit. Escort ! Alors, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est cette iam-là qu'on mange local. Tu as vu ? Ça, c'est local. Voilà. Ah ouais, belle bête. Ok. Alors, tu as vu ? Je t'ai montré planté et je t'ai montré là en récolte. Donc là, maintenant, il faut montrer en assiette. Ah, on va te montrer en assiette plus tard. Ah, on a hâte d'être en assiette. Ok, est-ce qu'il y a une autre étape ? Là, une fois que la récolte est passée, qu'est-ce que tu fais exactement avec ? Quand on a pris l'iam dedans maintenant, après, on refait la force et on replante comme je t'ai montré. Ok. Dès qu'on a fouillé, c'est bon. Ok, super. Donc là, voilà, là, tu as les fleurs en main que tu vends. On vous rappelle, si vous voulez de belles fleurs comme ça pour décorer, c'est direction Basse-Terre, c'est ça ? Oui, sur le marché de Basse-Terre, je vends les fleurs. Et tu es là de quelle heure à quelle heure ? Je suis là à 4h du matin, jusqu'à 1h de l'après-midi. C'est seulement le samedi. Eh, il faut quand même avoir de l'énergie pour être là à 4h du matin sur le marché tous les samedis. Oui, 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 tous les samedis à 4h du matin. Tu aimes travailler, ça se sent ? J'aime travailler. La santé, c'est le travail. Oh, la santé, c'est le travail. Le travail, c'est la santé. En tout cas, elle fait ça pour vous. C'est local, c'est des fleurs, c'est des ignames, il y a de tout. Qu'est-ce que tu peux dire justement aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ont envie de revenir à ce mode local, à ce mode petit jardin chez eux ? Eh bien, je dis à ces gens-là de courage, travailler, c'est bien de travailler. Et moi, quand je vais sur le marché, je me sens heureuse. Je parle, je vis. Oui, alors un seul rendez-vous, c'est le marché à Bastère le samedi matin pour retrouver Micheline. N'hésitez pas, venez partager avec elle, venez lui parler, venez lui dire un petit bonjour et surtout, venez acheter ces fleurs et ces ignames. Toujours sur le terrain de Micheline, mais je vois qu'il y a des figues pommes là justement. Donc, tu plantes aussi autre chose. Je plante, je t'ai dit ça, je t'ai dit que je plante des figues pommes. Eh oui, c'est vrai, elle m'a dit ça, mais je n'ai pas écouté. Vous aviez écouté, vous ? En tout cas, Micheline, là, c'est l'heure, comme je disais, d'aller déguster. Mais ça, c'est dans un autre épisode de ETV en commune, oui. Rendez-vous demain, même heure, même antenne pour découvrir encore ce travail autour de l'igname. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez une association, un artisan, un acteur de la culture de la Guadeloupe qui travaille dans votre commune, contactez-nous, ETV en commune et on se déplace, on vient vous voir. Nous, on vous donne rendez-vous avec Micheline demain sur ETV, 18h10, 19h10. Micheline, on va manger ? Oui. Eh, oui, à demain. On va voir moi, je vais lire. Bien, oui, on va voir moi, là, Je ne lis. Sous-titrage ST' 501 ...